prix du public, donc vous allez pouvoir voter, il me semble qu'Alexandre va nous mettre l'URL, donc vous allez avoir 5-6 minutes vraiment pour le fun, pour le prix du public et en attendant déjà le jury, vous pouvez vous retirer par la sortie de secours peut-être, prendre l'air un tout petit peu, ça va faire du bien à tout le monde. Et Horkoun, t'es le président du jury, tu drives tout ça ? Alors, Alex, comment du coup ça fonctionne ? Il y a l'URL, donc il faut que le public se rende à cette adresse depuis vos smartphones, donc c'est uslide.net slash www.f2014, donc on va voir si le réseau fonctionne correctement, et donc voilà, il y a les 6 startups, donc Affinity Engine, bon il manque un petit F, mais c'est, voilà, B-Sensory, Compte Épargne CO2, iBuy, Simkey, Endemax System. Et donc on va ouvrir le vote dans quelques instants. Bon, en attendant, il faut que je remercie donc quelques personnes parce que cette première édition touche à sa fin. Charles, si tu veux venir aussi le temps des remerciements, tout d'abord, Crédit Mutuel Arkea, qui nous a aidé à organiser tout ça. Forcément aussi, donc la West Web Valley, qui est derrière tout ça. Donc forcément aussi le groupe AC3. Un grand, grand merci aussi à Paypal, qui a cru très, très vite dans l'événement. Ensuite, nous avons aussi la Meito, qui est un des premiers partenaires institutionnels, qui nous a fait confiance, ainsi que les 7 Technopoles. Eric est parti, se rétire dans le jury, mais un grand, grand merci au Technopole de Brest, qui a poussé l'initiative ensuite auprès des 7 Technopoles. KPMG, qui est notre partenaire sur la West Web Valley, c'est tout ce qui est expertise comptable. Et un grand merci aussi à Hervé Stéphanus de pousser tout ça avec nous. Donc forcément, Bretagne, commerce international, Bretagne, développement, innovation, qui nous ont aidé notamment à mettre en place ce voyage dans la Silicon Valley. Fotolia, pour les différents abonnements qui sont mis en place. Et Makina, un grand merci à Manuel Diaz, qui était là aussi hier pendant les deux conférences. C'est une super structure, 600 personnes. Et pour ceux qui étaient là, c'était vraiment une belle conférence. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces vidéos aussi, forcément, peut-être pas dès la semaine prochaine, mais très rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu les conférences de jeudi, vous pourrez les retrouver sur le site de la West Web Valley ou du West Web Festival. Ensuite, un grand merci aussi à MyMajorCompany, qui a poussé aussi l'événement sur les réseaux, donc qui remet aussi du coup, qui participe du coup à ce Startup Contest avec un accompagnement. Un grand merci, Camille, de nous avoir suivi là-dessus. Melty aussi, qui nous a fortement aidé. Les vieilles charrues, les vieilles charrues, sans eux, on n'aurait pas eu autant de traction. Donc un grand merci à Jérôme, le directeur. Ensuite, France Digital, Willy, Bron, Olivier Massio, qui nous ont fortement aidé aussi à avoir ce super casting. C'était vraiment top. French Web, Marion, donc, bon, elle n'est pas là. Je ne peux pas faire applaudir. C'est bizarre, mais elle nous a fortement aidé aussi dans cet événement. Elle a brillamment animé tout ça et tout l'écosystème des cantines, donc la cantine brestoise, notamment avec Emmerich. Ensuite, la cantine numérique de Rennes avec Guillaume et Karine et Silicon Carnet aussi, qui est une cantine du côté de Camper. aussi un grand merci à Tanguy, qui travaille avec nous sur toute la création graphique. Donc c'est Tanguy. Et puis l'île de l'impression, qui a fait l'ensemble des découpes, des impressions. En gros, j'ai à peu près fait le tour de tous ces partenaires qui nous ont accompagnés. Mais sans eux, l'événement ne serait pas celui-là. Charles, tu veux rajouter quelque chose ? Moi, j'aimerais surtout dire un grand merci à tous ceux qui sont là, parce que sans vous, ça ne serait pas un succès. On a eu 500 personnes en deux jours. C'est quand même inespéré pour une première. On a dû arrêter la billetterie. C'est aussi inespéré. On s'est battus avec les vieilles charrues pour réussir à avoir quelques places. Et on a eu des problèmes avec les préfectures. Donc c'est une belle aventure. Si vous avez des remarques ou des améliorations, des idées pour une deuxième session, on est tous preneurs des bonnes idées. En tout cas, on pense que le format, il y a un vrai avenir autour de ça. Et je voudrais aussi surtout remercier en dernier lieu toute l'équipe autour de nous qui a travaillé. Vous pouvez venir tous devant. Et puis je pense qu'on peut les applaudir très, très fort. Antoine, allez, descendez. Il y a près de 20 personnes qui ont... Oui, une vingtaine de personnes sur l'ensemble du groupe. Gaël, qui nous a aidé sur tout ce qui est photo. Il y a une cascade aussi de développeurs sur Evernet, mais voilà, de passion. Antoine, un grand merci. Fiona, merci. Et puis les autres sont déjà partis. Ils sont tous derrière. Le vote est ouvert. Ah, le vote est ouvert. Donc c'est maintenant, tout simplement. Donc on a brodé tout ça pour rien. Vous allez pouvoir voter. Il y a un accès Wi-Fi Westweb Festival si vous ne réussissez pas à accéder à 3G. Et puis là, exceptionnellement, comme on est à la fin de cette édition-là, vous pouvez essayer, si vous n'avez pas de 3G, de vous connecter sur la borne de l'espace Glenmore. Vous mettez du coup, en identifiant, super, S-U-P-E-R, et du coup, en mot de passe, super, S-U-P-E-R, comment ? En minuscule. Et voilà, vous allez attraper du Wi-Fi, juste pendant 5 petites minutes. Donc on a ouvert le vote pendant 4 minutes, et les live streamers aussi peuvent voter à l'URL qui a été indiqué. Donc uslite.net slash www.2014. Jean-Luc Renan ? Venez, venez, venez. Ah voilà, l'équipe est au complet. Renan, qui nous a fortement aidés aussi sur ce montage du festival, et Jean-Luc, que vous pouvez applaudir. Vous ne le connaissez peut-être pas, pourtant, c'est le président du coup des vieilles charrées. Jean-Luc, un petit mot peut-être ? Oui, oui, on était en train d'enregistrer une petite émission sur TBO, sur l'économique, et puis le web en Bretagne, et l'intérêt des vieilles charrées de vous recevoir ici. Ce que j'expliquais, c'est que malheureusement, on avait un petit peu de boulot ces derniers temps, et si je n'avais pas eu ce boulot, j'aurais sûrement été avec vous dans la salle, parce que j'étais super intéressé du fait que j'ai deux casquettes. J'ai une casquette qui est le président du festival, mais je suis aussi dirigeant d'une société avec un bureau d'études d'informatique et d'électronique, avec pas mal de choses qui vont vers tous ces sujets. Donc évidemment, je n'ai pas participé, mais par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le peu de gens avec qui j'ai discuté de la journée d'hier en était très enchantés. Donc maintenant, je pense qu'il va falloir débriefer ensemble au mois d'août ou au mois de septembre, et puis voir comment on peut vous accueillir peut-être un peu différemment encore l'année prochaine. C'est déjà un bon début de réponse, on se demandait s'il y aurait une édition numéro 2, on en parlait un peu hier, et tout à l'heure en direct, on en parlait en se disant pourquoi pas. Donc effectivement, après les discussions de l'été, on pourrait imaginer de voir comment on fait les choses, en les préparant peut-être encore plus en amont, en essayant de suivre encore modestement les traces du beau festival de Vieille Charrue, pour que ce Westway Festival, cette université d'été, comme Sébastien l'a dénommé, puisse s'arrimer encore plus sans doute au festival, en tout cas dans la manière de lier les sujets. Et on a plein d'idées sur la question, on n'a pas de doute sur le fait que les organisateurs de Vieille Charrue en est plein également. Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Et puis la fibre optique est arrivée sur Carrère cette année, et dans nos bureaux, c'est là maintenant. Et l'idée, c'est que tout le festival, tout le site du festival soit câblé avant l'été prochain, parce que des idées, comme tu viens de le dire, il y en a tout plein un paquet. Donc maintenant, il va falloir travailler sur les sujets et comment on peut les mettre en application. Et justement, tu n'étais pas là hier, tu es passé rapidement, parce que ton planil était extrêmement chargé. Je voulais aussi mettre la vidéo d'Axel Lemaire, parce que tout le monde ne l'a pas vue hier, et c'est une vidéo très très sympa de la ministre pour montrer l'engouement qu'il y a autour de cet événement. Bonjour. Je regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui, et je tenais à vous adresser un message pour vous souhaiter à toutes et à tous un bon festival. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les organisateurs du West Web Festival lors de ma visite récente à Brest. Ils connaissent mon soutien à cet événement, et je tiens devant vous à le réaffirmer. Comme le gouvernement l'a fait au mois de juin avec le festival de la French Tech, vous avez souhaité allier promotion du numérique, esprit de partage et ambiance festive. C'est, je crois, le meilleur moyen de faire vivre le numérique partout, pour tous et par tous, au plus près des lieux de vie des citoyens, à la rencontre des autres formes de création, dans une ambiance où l'on peut être sérieux sans trop se prendre au sérieux. En vous rapprochant des vieilles charrues, vous avez choisi le plus grand festival musical d'Europe. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, puisque je vous ai longtemps observé depuis Glastonbury. Glastonbury. Mais vous avez aussi choisi sûrement l'un des plus sympathiques et des plus populaires événements. C'est un très beau pari, un défi dont je ne doute pas qu'il sera relevé cette année, et vous permettra de prendre de l'ampleur, et comme pour les vieilles charrues, ou pour South by South West à Austin, d'installer le West Web Festival comme une référence française et européenne. Donc bravo à toute l'équipe d'organisation, merci aux vieilles charrues pour leur accueil, et puisqu'il faut faire preuve de digital detox, n'oubliez surtout pas de penser, à un moment donné, à vous déconnecter pour profiter de la bonne ambiance et des magnifiques concerts programmés. Merci et bon festival. Applaudissements Bon, ils sont encore en train de dérifié. Non, les votes du public, on leur a quand ? Ouais, t'attends la fin des versions du jury peut-être ? Je vais aller voir, je vous laisse. Bon, non, est-ce que tu veux dire un bien des mots ? Ça s'appelle meubler ? Non, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on a eu l'occasion d'échanger, ça avait tout à l'heure, pour parler du mélange entre le festival et ce qu'on faisait là aujourd'hui dans le cadre du numérique, et on parlera aussi de l'économie, on parlait beaucoup d'économie, et la question qui m'était posée à un moment donné, c'est est-ce qu'on pensait effectivement que grâce à cet événement, dans le cadre des vieilles charrues, on allait aider quelque part un peu économiquement les choses ? Alors modestement, on disait qu'il y a 500 personnes qui sont venues, alors elles seraient sans doute peut-être venues également pour les vieilles charrues, mais on va dire que ça peut être un accélérateur, donc c'est une bonne chose, et puis on espère surtout que ça va, en tout cas avec Charles et Sébastien, on l'a dit à plusieurs reprises, la West Coast Valley, ça nous tient énormément à cœur, c'est avant d'être un accélérateur ou d'être un fonds d'investissement, c'est avant tout une aventure entrepreneuriale, qu'on ne fait pas tous les trois d'ailleurs, qu'on fait avec 30 personnes aujourd'hui, et sans doute demain encore un peu plus, et ce qu'on espère modestement, c'est que l'élan d'ailleurs de ce festival donne lieu, c'est qu'on puisse donner naissance à la pointe de la Bretagne, avant Molen, Wesson et New York, comme je le dis souvent, à la naissance de quelques belles entreprises dans le numérique en Bretagne, ou de beaux projets de mutations vers le numérique également, on en parlait tout à l'heure s'agissant de l'industrie agroalimentaire notamment, pour que demain on puisse démontrer qu'ici, on est capable de créer des pépites qui puissent grandir, qui puissent s'exporter, parce qu'on n'a pas envie de mettre des sacs de riz aux frontières de la Bretagne, c'est pas l'idée non plus, on est tous je crois très attachés à notre ancrage territorial, mais tous également attachés à faire grandir les entreprises au-delà de nos frontières, et donc si modestement on arrive, grâce à l'élan qu'on donne dans le cadre de ce festival, à faire de Wesson Valley naître des beaux projets, et d'être peut-être, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au Google de demain, mais en tout cas un peu modestement, une belle boîte qui grandisse très fortement, et quelques autres, on aura créé l'emploi, créé du chiffre d'affaires, et contribué d'une manière ou d'une autre à ce que la région se porte un peu mieux, donc si on peut se donner cet objectif-là, on sera ravis, en sachant que le premier d'entre eux, des objectifs, c'est d'abord de vivre une belle aventure humaine, et en tout cas, moi ce que je retiens de ces deux jours, c'est que là, on est dans une belle aventure humaine, ça marche bien, la mayonnaise prend, comme on dit, on ne vous remerciera jamais assez d'être venus aussi nombreux pendant ces deux jours, et de prolonger dans la chaleur et la moiteur de carré, avec des beaux concerts ce soir, parce qu'il paraît que Stromae est prêt, en tout cas tu me disais qu'il était vraiment chaud bouillant, il vient même pousser la charrue de temps en temps. C'est vrai qu'il est venu en 2011, il nous avait appelé deux jours avant en nous disant, j'ai entendu parler d'un truc, il paraît que vous tirez la charrue, au vieil charrue, et c'est quoi votre truc ? Et puis, il nous avait dit, est-ce que je ne peux pas participer ? Bon, l'effet n'aurait peut-être pas été le même cette année, parce que je pense qu'on aurait difficilement pu organiser le truc, mais effectivement, il est venu en 2011, a tiré la charrue avec les frères Morvan, et on a une série de photos d'ailleurs où il était ébloui complètement avec les frères Morvan. Mes collègues l'ont vu plusieurs fois ces dernières semaines, puisqu'on est assez souvent dans les différents festivals, il est super, super content de venir, et il a un souvenir de 2011 pour ceux qui y étaient, il jouait sur Graal à l'époque, la troisième scène, et ça avait été un événement, mais son spectacle, pour ceux qui vont être là ce soir, c'est carrément hallucinant. Et ce n'est pas pour rien qu'il est aujourd'hui où il est, parce qu'il y a des fans de 5 ans, et il y a des fans de 80 ans, et ça c'est assez fou, il n'y a pas beaucoup de phénomènes comme ça aujourd'hui actuellement. Ils font la petite histoire, je venais juste d'avoir le message que le dungeon était bien arrivé, son hélicoptère vient juste d'arriver. Il n'y a pas de deuxième appendicite alors, c'est bon. Non, non, apparemment il est... Il n'arrête pas sa carrière non plus, tu disais qu'il n'arrête pas sa carrière. Non, non, il a annoncé il y a deux jours ou trois jours lors d'un concert qu'il mettait fin à sa carrière, et puis hier, il a dit que ce n'était pas vrai du tout, et c'est mieux comme ça, parce que là aussi, vous allez voir un monsieur sur scène, c'est des événements à surtout ne pas louper. C'est un grand monsieur à voir. Voilà, on arrive au terme, Sébastien est en train de rapatrier violemment, Sébastien, s'il te plaît. À un moment donné, il faut dire que la récréation est finie. Choisir, c'est renoncer, tu n'as qu'à leur dire. Les prix du public, on peut l'avoir ? C'est bon, on peut afficher. Il y a eu combien de votes en tout ? Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné avec l'application Deliga ? Oui, 400 votes, oui. Alors, vous voyez tout en live. Ah, voilà. Alors, pour le public, donc, iBuy, Georges, tu remporterais le truc, est-ce que le jury va être en phase ? Ensuite, Infinity Engine, donc beaucoup de techno, au final. Oui, mais les compteurs ne sont pas bons. Mais même... Vous avez publié l'URL sur Twitter, oui ? Tu peux revenir sur le truc, Alex ? Oui. Juste pour meubler, vous avez vu que les Français n'ont pas gagné la Coupe du monde de football, mais que le festival des vieilles charrues a gagné la Coupe du monde des festivals. Alors, je ne sais pas qui était à l'initiative de ce projet, parce qu'au début, quand on a vu ça sur Internet, c'est parti, mais à une vitesse phénoménale partout. Quand on a vu tous les festivals qu'il y avait, on s'est dit, c'est quoi ces conneries ? 8e de finale, c'était du style 2000 votes contre 400 votes. On s'est dit, ah bon ? Puis après, on est passé contre des gros, gros trucs, quand même. Et puis, on a été élus dimanche finalistes, et c'est assez... Finalistes et vainqueurs, oui. Oui, vainqueurs, oui. Donc, c'est quand même rigolo, quoi. Bon, allez, ce coup-ci... Bon, et les gars, vous... C'est bon, ils arrivent, enfin, on peut les applaudir. Bon, Georges, est-ce que tu vas garder ta position de vainqueur ? C'était vraiment la discussion, c'était très tendue. Je voudrais dire que déjà, tous les six startups, je vous invite à le programme Blueprint. Du coup, vous pouvez avoir le bénéficié tous, comme ça, vous n'allez pas me détester. Parce qu'ils m'ont demandé de dire la définition. La discussion était longue. On est vraiment... Tous les jurés, tout le monde a aimé les six idées. C'était un peu dommage qu'il n'y avait pas de femmes dans le jury. D'après nous, tous, on a du potentiel. Finalement, après de longues discussions, beaucoup de pression de Sébastien, je ne change pas quand même, non ? On a choisi un démarche système comme le vainqueur. On espère bien qu'il va acquérir le silicone moilier avec son objet connecté. Je m'étais promis d'inviter sur mes fonds personnels celle qui serait deuxième au voyage à la Silicon Valley. Donc, je le fais. Je ne sais pas si c'est une deuxième. Non, parce que le débat a été très très long entre iBuy et NdMack. Et c'est à 4 voix contre 3, NdMack a gagné. Donc, c'est iBuy le deuxième. Mais je voudrais juste mettre quand même un petit bémol. C'est que sur B-Sensory, on a un vrai problème. C'est qu'on s'est retrouvés tous les six à se regarder dans les yeux en se disant... Il y a peut-être un truc brillant, mais on est six mecs. On se disait, qui parmi nous a lu 50 Shades of Grey ? Personne. Mais il y a peut-être un truc à côté duquel on est passé. C'est vraiment la faiblesse du jury qui a fait que B-Sensory n'a pas gagné, peut-être. Je te paye le voyage, l'aller-retour. Ça ne coûte pas cher, 500 euros, c'est bien. En fait, je suis vraiment super content. J'en réveille. Je l'ai fait, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Enfin, si, quand même, mais pas dans des trucs comme ça, dans la grande distribution, quand j'avais la brasserie Brite. Là, j'éclatais le tournoi, comme on dit. Je prenais le créneau 14 heures après que tout le monde avait mangé. Et puis, je l'ai réveillé avec mes bières, avec mon verre en forme de corne que je viens d'offrir à Christelle à l'instant. Donc, ouais, NDMAX, c'est vraiment une aventure. C'est un projet breton, exceptionnel. On va conquérir le monde avec NDMAX, c'est sûr. Venez voir un peu ce qu'on a fait. C'est un nouveau type de réseau social, c'est un nouveau type d'objet. C'est un MOVAC, c'est un Rimerick NDMAX. Méga objet de vending, archi connecté. Parce que c'est vrai qu'en temps réel, on sait qui il y a autour de la machine, quels sont les fûts qui sont à l'intérieur, comment fonctionne la machine. Et j'ai rêvé cette nuit un scénario ultime qui serait d'être une bande de copains de l'école 42 qui a tellement travaillé sur la machine NDMAX qu'ils se retrouvent pour aller déguster, parce qu'ils ont été prévenus, une bière qui vient d'être brassée par l'île de Sein, une bière à la bisque de Omar. Et ils se retrouvent sur la machine NDMAX et ils votent pour cette bière puisqu'en fait, il y a possibilité de tester des produits. Et qu'est-ce qu'ils font après avec ? Ils investissent, parce qu'il y a un petit pitch de crowdfunding, ils investissent dans le crowdfunding. Et puis, ils ont même réservé une blabla car, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, « Si vous êtes bourré, je vous ramène à la maison. » Et puis, tout ça, ça fonctionne avec Paypal. Et c'est fantastique. Et moi, ce dont je rêve, c'est de pouvoir, avec ma guitare, qui était, c'est vrai, il y a deux jours, chez le Luthier, je l'avais laissée trop longtemps sur la plage arrière de la bagnole. C'est une douze cordes électro-acoustiques, l'arrivée, super. Je suis chanteur, ma fille voulait que je fasse The Voice. J'ai fait The Voice. Et donc, j'aimerais bien venir chanter ici un jour, parce que si, effectivement, on atteint les 50 milliards, peut-être qu'on m'invitera à venir sur scène, tranquille. J'ai déjà fait souvent, j'ai joué huit heures, parfois, dans des bistrots, sans m'arrêter, même avec une trachéite. Je buvais du chouchen. Donc, voilà, je viendrai. Et puis, mon rêve ultime, c'est de vous donner rendez-vous dans dix ans, tous, et qu'on aille installer une machine NdMAC dans un Virgin Galactic. Et là, on va s'amuser, parce que tirer de la bière, tirer du vin, tirer du liquide dans une machine NdMAC, ça va faire des bulles, et ça va être génial. Donc, merci à tous. Une pensée... Alors, je peux vous raconter plein de trucs, je peux durer des heures. Vous savez que pour lancer ce fût en France, j'ai dû... Pour lancer ce fût en France, j'ai dû faire sauter un amendement au Sénat. Les grands brasseurs voulaient l'interdire. Et donc, j'ai dû faire sauter un amendement au Sénat. Le Drian m'a fait rencontrer Borloo. Et je lui dis, si jamais l'amendement des grands brasseurs passe, je me suspends au phare d'Armen avec une chaîne en titane, et il va falloir me décrocher. Et c'est génial. Et une pensée pour ma compagne, qui en ce moment remonte ses filets à l'île des Glénans, parce que j'ai la chance ici de vivre ici. Tout le monde m'a dit, va faire ton projet aux Etats-Unis. Et moi, j'ai dit, non, c'est ici que je veux rester, parce que j'ai un coffre glénan, je vais avec mon petit bateau. Et là, ma compagne, en ce moment, elle pose ses filets, c'est le soir. Elle pose ses filets parce qu'elle a un bateau de pêche. Voilà, voilà. Oh, merde. Moi, je voudrais vraiment conclure en deux secondes. Je voudrais d'abord féliciter le jury, parce que ce n'est pas facile de choisir. Je suis très content que ce soit une entreprise classique, traditionnelle. Ça montre qu'on est capable de transposer des vraies entreprises d'agroalimentaires, d'industriels, etc., sur le numérique. Et le numérique, ce n'est pas que le web, et ce n'est pas que des start-up virtuels. Et ça concerne toutes nos entreprises. Et j'espère que chacun d'entre vous, un jour, sera là à défendre un projet numérique. Voilà, Sébastien. Merci à tous. Et juste un petit point pratique. Donc, le vestiaire n'est plus en N-1. Il est juste là, à côté. Et il faut que tout le monde, ensuite, sorte par ce côté-là et descende, du coup, au Village VIP parce que le N-1 est occupé par beaucoup de personnes. Je ne sais plus ce qu'il y a ce soir, mais c'est la grosse journée avec Stromae. Donc, voilà, récupérez vos affaires là-bas et on se retrouve à l'espace VIP. Merci encore. Et bonne soirée. Et bonne soirée. Parfois, on les regarde comme...